Bonjour tout le monde, et bien je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023, vraiment tout le meilleur. Je m'appelle Sylvie Rives, si vous ne me connaissez pas encore, et je suis devenue auteure en novembre dernier. Et depuis, j'ai décidé de partager avec vous, chaque semaine, des instants lecture pour présenter mon premier bébé d'écriture, « Quand s'élève une âme libre », paru aux éditions Maya. J'espère que ces instants lecture vous plaisent. Donc, je poste la vidéo complète sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, et sur les actualités de mon site web. L'idée de ces instants lecture m'est venue parce que j'avais envie de partager avec vous certains extraits des 26 chapitres de mon livre. Dans le résumé du livre, en quatrième de couverture, je promets au lecteur qu'il rencontrera des personnes rayonnantes, qu'il croisera des personnes de lumière. Et bien, parmi ces personnes, il y a bien sûr mes ancêtres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un passage du chapitre G, comme « Gratitude et grand-mère ». Ma grand-mère maternelle avait deux prénoms, Sylvie et Alice. Elle avait horreur du prénom Sylvie et tenait absolument à se faire appeler Alice. Son nom de jeune fille était Pierre. « Si vous êtes un peu curieux du monde invisible qui gouverne notre réalité, ceci vous intriguera certainement. Alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère, son père est parti pour toujours. » En entendant cela, je me mettais à la place de sa mère qui a pu se dire « Si elle vit, je l'appellerais Sylvie ». Ma grand-mère, une fois adulte, n'aimait pas ce prénom qui lui rappelait son commencement de sa vie instable. Par la suite, elle connaîtra des troubles psychiques. Aussi, si mon père a choisi de me donner le même prénom, c'était bien sûr par tradition. À l'époque, on voulait pérenniser la mémoire familiale en donnant les noms de ses parents à ses enfants. En revanche, c'était choisi comme deuxième prénom le plus souvent. En ce qui me concerne, je pense que mon père, chaque fois que ma grand-mère a connu un traumatisme, s'est peut-être dit inconsciemment. « Si elle vit, j'appellerais mon enfant Sylvie. » « Si c'est une fille, bien entendu. » Le cadeau de mon prénom était chargé des stigmates de ma grand-mère jamais apaisée. Je remercie mon père néanmoins. Mon prénom me va bien. Je ressens très fort qu'il est enraciné dans mon étymologie latine. « Sylva, la forêt. » Ma chevelure longue est aussi foisonnante que les feuillages estivaux des bois. Bien que je n'ai pas Alice comme deuxième prénom, je suis depuis longtemps au pays des merveilles. Moi et mon prénom, nous portons à merveille. C'est en comprenant les mécanismes du clan familial que j'ai apporté la pierre manquante à mon édifice. « Je remercie ma famille de m'avoir choisi inconsciemment comme enfant du soulagement des maux ancestraux. Je ne suis pas devin, mais j'ai l'intuition que nos ascendants, fruits de notre arbre généalogique, seront aussi mieux outillés pour savourer le bonheur de la vie devant eux. Le fait est que depuis mes 60 ans, je suis en pleine renaissance. Elle est symbolique, bien entendu. Par rapport à ce qui se tramait dans l'inconscient familial, l'expression la plus parlante qui me vient à l'esprit, c'est « J'ai rendu à César ce qui était à César. » Avant d'entreprendre, de vous expliquer ce que j'entends exactement par mon renouveau, dont certains aspects ne seront pas nécessairement agréables à lire par les membres de ma famille qui se trouveraient à parcourir les pages de cet ouvrage, je voulais vous confier la lettre que j'ai écrite à mon clan familial il y a quelques années. Je l'ai intitulée « Le ressenti positif de mon clan familial ». Chers ascendants, dans cette maison, ce que je veux retenir de notre clan, c'est la créativité avec laquelle vous avez surmonté les obstacles, avec une détermination sans faille, un travail sans relâche et beaucoup de dévouement. Je suis fière de nos racines ouvrières et de cette éthique familiale, de la persévérance. Merci à mes deux arrières-grands-pères, à toi, Eugène, pour ton goût prononcé pour les belles peintures d'art et à toi, Georges, pour ton amour du cinéma et du théâtre. Merci à mes deux grands-pères, René-Nicolas et Robert, d'avoir été des joyeux drilles. Merci, grand-papy, d'avoir sorti ton dentier pour me faire rire et de t'être adonné à la peinture de tes caricatures. Merci, papé, pour tes histoires drôles et leçons de piano pittoresques. Merci, mamie, pour les bons moments que nous avons passés ensemble et pour ta musique qui m'a tant inspirée. Merci, mamie Paris, de m'avoir permis de rajouter ma pierre à l'édifice de l'arbre familial. Merci, papa, merci, maman, de m'avoir mise au monde, éduquée et accompagnée jusqu'à ce que la vie nous sépare. Tout ça pour dire que je suis pleine de gratitude pour mes ascendants. Je sais qu'ils ont toujours été armés de meilleures intentions pour moi. Toutefois, le chemin que j'ai entrepris m'a emmenée dans une direction opposée. J'ai voulu qu'ils me suivent là où j'allais, mais ils ne l'ont pas souhaité et m'ont rejeté. Imaginez, c'est un peu comme si vous preniez quelqu'un en covoiturage pour aller à Paris et qu'ils vous disent, dès qu'il s'est installé sur le siège arrière, ça va être fantastique quand on va arriver à Nice. C'est avoir la même intention d'avancer, mais dans des directions opposées. Depuis quelque temps, j'ai été exclue du clan familial avec une phrase expéditive envoyée par SMS. Malgré tout, cet électrochoc a été fondateur de mon réalignement et m'a permis, après tout le recul que j'ai dû prendre, d'être aujourd'hui à ma juste place. Il m'aura fallu énormément de temps pour arriver à avoir la confiance, de me dire que même si je ne fais plus partie du clan, je peux être fière de moi. J'ai déverrouillé mon bonheur en disant ma vérité. Je ne me délecte pas encore à 100% de ma musique intérieure. Heureusement, je suis à deux pas de manifester la meilleure version de moi-même sans plus aucune peur, sans aucun doute ni aucun regret. Si je parle de gratitude dans mon livre, je pense que c'est parce que c'est une des clés du bonheur, mais au quotidien, de se lever le matin en se disant « Merci, je suis encore là, une belle journée m'attend » et même quand on est au fond du trou, de savoir trouver les petites choses de la vie qui vont éclairer notre journée et d'exprimer de la gratitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a inspirée. Et dans le livre, vous verrez que j'ai beaucoup de gratitude non seulement pour mes ancêtres, mes parents, ma fratrie, j'ai de la gratitude pour mes amis, pour mon jardin, pour mon parcours professionnel, pour tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent et malgré les amis croches sur le parcours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel instant lecture et ce sera un extrait du chapitre H comme humour parce que s'il y a bien quelque chose qui est primordial dans ma vie, c'est l'humour, c'est le rire et vous comprendrez pourquoi la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. N'oubliez pas de commenter, de partager si vous pensez que d'autres personnes de votre entourage apprécient un petit instant lecture et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook ou de me suivre sur Instagram. Je vous souhaite encore le meilleur pour 2023 et vous pouvez commander Quand s'élève une âme libre sur le site des éditions Maya ou sur Amazon ou à la FNAC ou en librairie, bien sûr. À très bientôt.